Le gouvernement de la transition dans son processus de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution a rencontré ce 18 mai 2023 les représentants de la haute administration et les forces vives de la nation pour expliquer le projet de constitution. Il vous souviendra que le 15 mars 2023, son Excellence le Colonel Azmi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a validé le projet de la nouvelle constitution de la République du Mali. L'étape de validation a été suivie de la phase de vulgarisation dont le lancement a eu lieu le 15 mai 2023 dans cette même salle par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Koukala Maïga, en présence d'une forte représentation des acteurs de la presse et des médias sociaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec les représentants de la haute administration et les forces vives de notre nation pour exposer la lettre et l'esprit du projet de constitution. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase cruciale dans la marche entamée par nos hautes autorités dans la refondation de notre chère patrie. En effet, nous sommes appelés à entrevoir une étape décisive dans la mise en œuvre des chantiers prioritaires pour la reconstruction de notre pays tel que recommandé par les Assises nationales de la refondation. L'œuvre de refondation de l'État, initiée sur la base des recommandations des Assises nationales de la refondation, se concrétise à travers plusieurs actions en cours. On peut citer l'adoption d'une nouvelle loi électorale et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui nous permettront de doter notre pays d'institutions démocratiques stables. Assurément, le besoin de relèvement de l'État et de reconstruction de la nation rend indispensable l'avènement d'une nouvelle constitution définissant les bases d'un nouveau contrat social fondé sur la légitimité et la vertu. Après trois échecs d'amélioration de la constitution de 1992, l'intérêt et la nécessité d'avoir une nouvelle constitution sont plus qu'évidents. À ce sujet, parlant du projet de constitution, le colonel Asmi Gota, président de la transition, chef de l'État, affirmera, je cite, qu'il cristallisera, en n'en pas douter, l'espoir de la nation toute entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Ce projet de constitution a trois caractéristiques majeures. Première caractéristique, il constitue le socle juridique du Malikrois. Deuxième caractéristique, à titre de rappel, il a exclusivement été rédigé par des Maliens, finalisé par des Maliens dans un esprit d'inclusivité, de consensus et de tolérance. Enfin, dernière caractéristique, il est résolument moderne tout en conservant son originalité. Pour citer le professeur Jarmie, ici présent, au Koulibali, je cite, il ambitionne également d'être un trait d'union entre le passé lointain et récent, le présent et le futur du Mali. Fin de citation. À noter que ce processus de vulgarisation continuera à l'intérieur du Mali et dans les autres pays où les Maliens sont bien représentés. des Maliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501